On va démarrer l'enregistrement pour YouTube qui nous permet évidemment de conserver les lives. Alors je vous souhaite à toutes un excellent matin et en direct de l'atelier VerySmart à Montréal, bienvenue dans votre live VerySmart.ca. Santé tout le monde! Sur un petit fond de jazz! Il y a un petit fond de jazz ce matin, Colin! Alors voilà, merci beaucoup, beaucoup tout le monde d'être là et on commence ça donc en se rendant directement dans la section du live du 18 septembre que vous allez trouver directement sur la page d'accueil. Tu vois, ça dit ne manque pas le live dans zéro jour, zéro heure, zéro minute et zéro seconde. C'est sûr, on est là! C'est-tu assez excitant? C'est-tu assez excitant? Je capote! Alors, là, je fais des tests depuis hier. Hier soir, je teste les matières qu'on a peur de porter quand il fait chaud. Alors hier soir, bien en fait hier dans la journée, je portais un top en cuir véritable, assez épais. Et j'ai commencé par, bien tu sais le matin c'était frais, mais le soir il faisait 27. J'ai fait 20 minutes de vélo, mais tu sais un vélo sportif, là. Moi, je roule pas pouet-pouet, là. Et je suis arrivée chez nous fraîche comme une rose. Je n'ai pas eu chaud dans mon top en cuir véritable parce que c'est une matière naturelle et parce que c'est une matière qui respire. Aujourd'hui, je teste mon jumpsuit en lénage fin de Sarah Pacini. Fait que ce matin, il faisait 15, ça allait. Mais ce soir, sur mon vélo, je vais enfiler ce jumpsuit comme d'habitude et je vais faire le test. Mais je le sais que je vais être correcte parce que c'est tellement un lénage qui est fin, qui est doux, qui respire. Puis la laine, quand elle est très fine, c'est le principe, on en parle beaucoup pour la laine mérino, mais quand le lénage est vraiment aussi fin, puis ça, c'est un signe de qualité, bien, la laine devient quasiment thermorégulatrice. Fait que en hiver, tu vas être super confortable, mais en été, quand il fait plus chaud, ça maintient ton thermostat interne. C'est ça que ça fait. Alors ça, c'est le mien parce que je n'ai pas pu résister à cette pièce de rêve. Puis tu vois, une pièce en laine avec des sandales, je me dis, pourquoi pas? C'est totalement, totalement de mise. Et on a ce jumpsuit en taille extra small, small et medium, mais il est fait généreux. C'est un pantalon qui a des pinces au niveau ici. Puis tu vois, c'est un jumpsuit pour celles qui le voient pour la première fois. C'est ça, la beauté. Tu sais, c'est que c'est comme si c'était un deux pièces, mais c'est vraiment fermé au niveau du dos et tu as la veste boutonnée au devant. Bon matin et c'est vrai que le nouveau VerySmart.ca est cool. Merci beaucoup, Marie-France. C'est vraiment, c'est vraiment tripant. On est bien excités. Alors ce jumpsuit, je l'ai déposé dans la section, dans la section du jour. Je vais cliquer sur voir la collection. Comme ça, ça ouvre une page et on voit tous les produits. One shot, comme on dit. C'est le jumpsuit tailleur noir à effet deux pièces. Et effectivement, donc, il est en extra small à medium. Donc voilà pour ça. Et là, on va faire une superposition parce qu'évidemment, je ne l'ai souvent pas montré. avec quelque chose en dessous. C'est génial de pouvoir mettre colle roulée. Tu vois, j'ai des gestes. Colle roulée, chemisier, T-shirt, chandail à manches longues. Mais là, on va faire un pull ample par-dessus. Et il y en a qui se sont déjà servis. Puis vous avez donc bien fait. parce que c'est une pièce de rêve. Puis quand tu as l'œil, tu vois bien que même pas besoin d'attendre de le voir sur moi pour comprendre à quel point c'est une merveille. Karine qui dit, moi, j'aime bien le nouveau niveau perles. Mais regarde, on s'est dit, pourquoi pas? Bien 10%, là, c'est vraiment intéressant pour le prix, effectivement. Je vous le dis, on est, nous, là, les idées, c'est non-stop. Fait que, restez proches, vous allez vivre plein d'affaires avec Very Smart. Alors là, j'enfile cette pièce de rêve. Puis ce que j'aime, c'est que, tiens, tu vois, je pourrais remettre ça vers l'intérieur puis porter ça et transformer mon jumpsuit en un pantalon tailleur ample baggy comme on les aime. Et là, j'ai enfilé, c'est la pièce, c'est une des deux pièces du jour, là, qui me fait avoir le petit genou mou. Alors, c'est le chandail bouclette noire à broderie florale. C'est Nadia Toto. Puis, tu sais, on connaît Nadia Toto comme une extraordinaire designer, très féminine, beaucoup dans les robes, beaucoup dans les jupes. Mais avoir un chandail de la vie de tous les jours avec la griffe, avec la griffe Nadia Toto, ça, je pense pas qu'on ait déjà eu ça. C'est vraiment un chandail qui est taillé oversize. Puis, quand je l'ai vu, moi, je me suis dit, c'est clair que je vais flancher, puis c'est clair que je vais en vouloir un. Et je me suis dit, je vais le prendre méga oversize. Et là, quand je l'ai essayé en ce moment, je me suis dit, il est déjà parfaitement oversize. Fait que, tu sais, là, quand c'est bien fait, c'est bien fait. C'est un chandail qui mélange différentes matières, du coton majoritairement, de la viscose et de l'élastane. Fait que, tu sais, même si t'en as pas vraiment besoin parce qu'il est déjà ample aux aisselles, il est extensible. Au niveau de l'ourlet, tu vois, tu sais, moi, je dis toujours que je fais partie de la sous-division des Smart Tennis Stock, qu'on a gentiment appelé les Enchantés, 43 pouces de taux de hanche, puis j'ai du lousse. Fait que, tu sais, il se veut un peu plus près du corps au niveau des hanches puis de la bande de taille, mais le reste, c'est super ample. Fait que c'est confortable. Si tu veux mettre quelque chose en dessous, t'es super bien. Tu sais, des fois, on a des chemisiers, par exemple, un peu oversize. Bien là, tu seras pas coincé si tu le mets en superposition. Puis le col monte un petit peu plus haut qu'un col régulier. Tu sais, des fois, c'est un peu plus comme ça. Puis ça, avec un col de chemisier qui dépasse, ça fait mal. Nicole qui dit le détail à l'épaule est tellement joli. Tu sais, c'est de la broderie. Puis il faut savoir que Nadia Toto, en tant que canado-italienne, importe toutes ses appliques, ses appliques, je pense qu'il faut dire appliques, importe toutes ses appliques florales, ses dentelles de Florence. Fait que tu sais, on est vraiment dans la qualité, le luxe, mais c'est toujours un luxe discret. Tu sais, c'est des vêtements qui se portent vraiment dans la vie de tous les jours. La manche est pleine longueur. C'est une épaule qui est très, très, très tombante aussi. Personnellement, je trouve tes hanches parfaites. Je commence à les aimer. C'est juste que quand on a une partie de notre corps qui est quand même pas mal plus forte que le reste du corps, on s'en rend compte quand on essaye certaines coupes de vêtements puis que ça marche pas, tu sais. Mais je vous dirais que c'est pas parce que j'en parle souvent que je les aime pas. C'est vraiment juste parce que je sais qu'à l'écran, souvent, tout a l'air de bien me faire. Mais des fois, je suis serrée puis je veux juste vous mettre en garde. Mais surtout, et aussi, évidemment, pas penser que parce que ça me fait pas, ça vous fait pas. Tu sais, on est toutes faites différemment. Mais là, j'aime beaucoup le principe de transformer le jumpsuit en pantalon. Ça, c'est vraiment très, très chouette pour moi. C'est un chandail qui se détaille 550 au prix régulier. C'est doux, c'est texturé. Il y a vraiment une texture de bouclette, mais c'est doux, là. Tu sais, c'est bien, un, il y a pas de laine là-dedans. Puis en même temps, les laines sont souvent très, très douces. Et il est à 245 pour les non-membres. Donc ça, c'est notre prix régulier qui est toujours une fraction du vrai prix régulier. Mais ce qui est le fun, c'est que vous pouvez voir que, par exemple, quand on est niveau pelle, il est à 220 et 50. Ça fait que c'est vraiment tricant de voir l'économie qu'on peut réaliser quand on fait partie de notre super club de fidélité. Il faut que je tousse. Ah, ça, c'est-tu pour notre prochain post Instagram? Oui. Il y a comme un paparazzi à travers le rack de vêtements. Regarde, on va faire semblant que je faisais un cheers tout le monde. Mon éclat de rire fake légendaire qui est toujours parfait pour faire une photo. Regarde bien ça, je vais vous le faire. Ça vient avec un petit... C'est ça. OK, on continue. Je vais enlever le jumpsuit et on va enfiler ça avec autre chose. Ce qui est le fun, c'est de pouvoir évidemment s'inspirer des couleurs que le vêtement contient pour faire des looks qui sont différents d'une fois à l'autre. C'est sûr qu'on peut faire le jeans bleu. Je vais avoir le goût de porter ça avec ma jupe pantalon sarouelle rouge de Sarah Pacini. Ça va être fou, ça va rejoindre la broderie qui est rouge. On pourrait faire bleu poudre. Ce serait super beau aussi. Mais on peut faire toutes les teintes neutres. Donc, effectivement, le noir, on peut faire le gris. On pourrait faire un look avec du crème. Il suffit de l'agencer et d'avoir du foncé ailleurs dans l'agencement. Et ce serait tout aussi réussi. Puis des fois, je réalise aussi que n'importe quelle variation de pièce noire dans le bas, ça convient. On peut passer de la jupe crayon à la jupe ballon, aux pantalons habillés, aux jeans. Même si toutes les pièces que je viens de nommer sont noires, ça va toujours créer un look qui est différent. Mais là, ça, ça me fait triper. Parce que c'est un pantalon qui est, je vais dire, blue black. Il est un peu plus marine que noir. Mais pour moi, ça passe vraiment très bien. Parce qu'en plus, on a la rayure qui est un peu rouge, qui rejoint parfaitement. Ça donne un mix d'imprimés qui est assez facile, je trouve, à assumer. Ça, j'aime beaucoup ça. Et avec les pantalons qui sont coupe-cigarette, je trouve ça le fun de venir rocker la patente. Avec notre botte de combat, par exemple. Puis comme la botte est noire, ça vient vraiment faire un suivi. Puis moi, Marine est noire. Je n'ai jamais eu aucun problème. Je n'ai jamais eu aucun problème avec ça. Puis ça vient faire quelque chose d'un peu, tu sais, il est baggy dans le haut. Mais le pantalon est un peu plus ajusté. Puis je trouve ça vraiment chouette. Le pantalon, effectivement, il n'est pas sur le site. Ça fait que je vais tout de suite l'ajouter. Je vais partir mon ventilateur. Parce qu'avec le soleil qui plombe dans la fenêtre, puis les éclairages, c'est pas chaud! Alors, c'est notre pantalon Sport Max. Pantalon en laine vierge marine. C'est de la fine laine. Là, on est vraiment dans quelque chose de super, super luxueux. Et il va apparaître dans la section du jour. C'est de l'italien. C'est vraiment comme une très, très belle taille. Je dirais 8-10. Considérez un beau médium. Tu sais, moi, je le porte plus tombant sur les hanches. Puis j'ai ce qu'il faut pour le bloquer puis pas le perdre. Mais c'est vraiment un beau pantalon médium. Puis j'aime l'idée d'un pantalon qui fait un peu plus masculin. avec des détails qui sont clairement plus féminins. Ça, ça, j'aime ça beaucoup. Puis la botte qui fait l'espèce de côté plus rock. J'aime vraiment beaucoup ça. Puis là, ce matin, je suis tellement contente. Ma journée a commencé avec une super bonne nouvelle. Depuis qu'on était rentré de Val-d'Or, je cherchais mes lunettes solaires Ray-Ban. Puis comme on tirait une remorque, on avait loué une voiture puis on ne voulait pas traverser le parc La Vire-Andrie avec une voiture électrique pour des raisons évidentes. Fait qu'on avait loué une voiture. Puis depuis qu'on est rentré, que je me disais, je pense, j'ai laissé mes lunettes solaires Ray-Ban dans la voiture louées puis je capotais. Mais finalement, j'ai refouillé dans mon sac à dos. Puis tu sais, il y a toujours des espèces de compartiments Twilight Zone, là, où les choses se cachent. Puis je l'ai trouvé exactement là, mon étui et mes lunettes à l'intérieur. Donc, je suis bien contente. Je suis vraiment contente de ça. Tu sais, quand tu dis une belle journée, toi, chose. OK, alors, voilà pour ça. Est-ce que je vous ai dit que le chandail était disponible en différentes tailles, c'est-à-dire small à extra-large? Tu sais, quand je vous dis dans le doute, prends tout, là, moi, quand je vois une affaire de même chez Nadia, je dis, Nadia, je pars avec tout, là. Elle dit, oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. On les aime, les smartenistas. Fait que ça, c'est fou raide. Moi, j'ai perdu mes lunettes de vue Burberry en Virginie. Ah, ça fait mal. Tu sais, c'est tout le temps juste du matériel. Mais quand on investit dans quelque chose, puis qu'on aime, puis qu'on veut que ça dure longtemps, c'est plate en maudit de les perdre, effectivement. J'ai une pensée pour mes alliances. J'ai une pensée pour mes alliances. OK. Je veux essayer... Ben, tiens, je vais vous montrer la manière, de la façon la plus simple du monde, c'est-à-dire avec un jeans. Pendant que j'enlève le pantalon Sport Max, là, ce que je vois, c'est qu'à la ligne de taille, il y a des détails qui ressemblent aux intérieurs de poignets des chemisiers fil noir. Tu sais, la qualité bien faite jusqu'au bout, là, ça paraît tout le temps. Fait qu'on se fait ça avec un jeans. Je fais Montréal-Val-Dor régulièrement en voiture électrique. Il faut connaître les places pour la recharge. Martine, clairement, on ne les connaissait pas, mais on tirait aussi une grosse remorque. Fait qu'on aurait vidé notre charge bien trop souvent. On voulait juste ne pas prendre de risques, mais je suis certaine que ça se fait. Merci beaucoup. Comme ça, si on y retourne, on saura. On saura. Regarde ça. C'est simple de même. Simple de même. Puis là, je pense que j'aurais le goût de faire ça avec mes loafer. Non! Attends. On pourrait se faire ça un peu cute. Ça, c'est mes bottes qui font un renvoi d'air quand je les enfile. Fait que ça se peut que ça fasse un bruit de pète. Pas là. Ça m'arrive vraiment souvent. Ouch! Non, là, ça va. Tu sais, le look, chandail confortable, jeans et chaussures de notre choix, là. Ça, ça fonctionne toujours. Donc, je vous rappelle que je suis dans la taille small. Mon corps, il est ici, là. Fait qu'on peut vraiment prendre notre taille habituelle. Puis si on ne veut pas que ce soit si grand, tu peux même prendre une taille de moins que d'habitude. Puis on peut se faire un mini French tuck si on veut. C'est fantastique. Colin, c'est beau. Je vais flancher. Je vous le dis tout de suite, je vais flancher. C'est sûr que je vais vouloir en avoir un. C'est certain. C'est certain. Puis on veut-tu le voir avec... avec quelque chose en dessous? Chamisier blanc, mettons. C'est fond de voir nos options. Puis on va le tester, là, à fond. Parce que je vais enfiler en dessous. Sur la jupe Riany. Ah, ça va être splendide. Je vais le tester à fond. J'enfile une chemise d'homme 2XL. C'est tant qu'à se décoiffer. Puis j'avoue que sur la jupe Riany, t'as raison Geneviève, ça va être fourraine. Fait que je vais garder le chemisier. C'est fantastique. Tout le temps le faire. Tu as bien fait de louer un véhicule. La réserve phonique n'est pas prête pour l'électrique, surtout quand on remord. Mais c'était vraiment... Bien, clairement, je pense que la réserve peut l'être prête, mais c'était vraiment que la charge qu'on tirait, c'était tellement lourd que ça aurait vidé l'électricité tout le temps. Oh, Nancy! Allô, Nancy! Elle a une professionnelle. Elle a une professionnelle aussi. Mais je pense que c'est ça. C'est surtout avec la remorque, parce que sinon, je crois que ça se fait. Puis là, tu sais, étant donné que le bas est un peu plus près du corps, mais encore là, tu sais, que j'ai de la place, on peut vraiment se faire ça. Quasiment comme un crop top. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Ça, là, tu sais, le col très, très, très présent, ça fait un peu Karl Lagerfeld. Puis ma me barreille ici. Elle aime bien, bien ça, les références à Karl Lagerfeld. OK, j'en file la jupe Rianni. Quelle belle idée! Hé, hier, je me suis cognée l'orteil. Vous vous souvenez-vous du lift qu'Alex a acheté dans une vente? Hier, j'étais en sandales, puis je me suis cognée le coin du petit tortin sur le dit lift à Alex. Puis là, tantôt, en enfilant la botte, je l'ai sentie. Je l'ai vraiment sentie. Mais on a assez hâte du jour où il va vraiment pouvoir s'en servir. Tout le monde attend ça. Tout le monde attend le jour où Alex va pouvoir utiliser son lift. OK. OK, ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Cette jupe, on l'a eue en deux tailles. Je vais juste aller voir ça. Ça doit être sur la deuxième page. Voilà. Jute midi en laine, mérino noir, côte-lée. J'aime le col rigide, moi aussi. Puis les chemisiers hommes, c'est plus facile de trouver des cols rigides dans ces chemisiers-là. C'est tellement doux. On dirait du gros tricot de coton épais de qualité. Mais c'est de la laine mérino. C'est ça qui arrive quand on va du côté du haut de gamme et de la qualité. À prix Smart, c'est toujours mieux. Alors, on avait 4 et 6 ans. Et il ne reste que la 4. Puis la 4, si je vais voir du côté des mesures, la taille fait 11. Mais c'est un élastique. Ça fait que je suis bien gainée. Tu sais, la 6 aurait été préférable pour moi, mais ne laissez-vous pas comme impressionnés par la taille qui fait 11. C'est un élastique qui a une belle souplesse. Puis là, avec ça, moi, j'aime bien. Toutes les jupes qui sont un petit peu plus longues, j'aime bien avoir une botte montante. Ça autonalise le look aussi, c'est sûr. C'est ici. J'adore ce style. C'est magnifique. Moi aussi. Attends, là, j'aimerais ça que la jupe camoufle le bas de la botte. Voilà. Je l'ai descendu un peu. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est chouette, là. Ça, c'est pas mal chouette. Il y a quelque chose de trippant. Puis une jupe en tricot, tu sais, c'est super cocooning, mais ça fait hyper chic aussi. J'aime le côté chaleureux d'une maille, mais c'est vraiment... Puis tu sais, il y a une épaisseur parce qu'évidemment, on est dans de la top qualité. Ça fait que c'est hyper gainant pour le popotin. Là, tu sais, je me sens vraiment très, très bien là-dedans. C'est beau. Puis je sais, je nette que c'est ton genre. Quand c'est beau, c'est ton genre. Voilà. Maintenant, on est bon pour le chandail Nadia Toto. Et là, j'enfile un pantalon. C'est aussi un... C'est aussi une pièce de Nadia Toto. Puis je pensais que c'était un legging et en l'enfilant, j'ai réalisé que c'était comme le parfait pantalon cigarette trompe-l'œil parce que l'ourlet du bas qui tombe sur la cheville n'est pas moulant. Ça te donne vraiment l'aspect pantalon cigarette élégant. mais c'est un pantalon avec une taille élastique. Ça fait que c'est comme enfiler un legging. Isabelle, mes bottes-là, c'était une trouvaille seconde main, mais c'est du aldo. Juste te dire comment des fois, on ne sait pas ce qui nous attend et ce que la vie nous réserve. C'est vraiment... C'est des bottes aldo que j'avais trouvées seconde main en vraiment très, très bon état. Il n'y avait même pas l'air d'avoir été portée. Une bonne botte en cuir ou en suède noire avec une hauteur de talon qu'on aime, c'est tout le temps une bonne idée. OK. Ceci. Cela. Encore une fois, les fameuses broderies importées d'Italie de Nadia Toto. C'est un pantalon en Ponte di Roma. Donc, c'est ultra-confo. Puis, c'est une taille élastique. Puis, l'élastique, je vais dire que Manu, il est festonné. Tu sais, l'espèce de petit... En anglais, on dit un scallop. L'espèce de petite bordure un peu comme un nuage dessiné par un enfant. Ça, c'est ce qu'on appelle un ourlet festonné. Mais tu sais, c'est tellement beau comme quoi tous les élastiques ne sont pas nés égaux. Ce pantalon-là, c'est fou. Puis, tu vois, moi, je le ferais longueur, comme ça. Il est capotant, ce pétalon, écœurant. Non, non. Tu sais, je vais juste le remonter pour vous montrer. Moi, je l'aimerais comme ça. là, c'est fou red. Puis, tu sais, c'est vraiment, là, une matière que tu as le goût de porter tout le temps. Ça pourrait... Tu sais, quand tu restes chez vous, puis tu sais que tu veux juste être bien, tu sais exactement quel vêtement attraper, bien ça, c'est le genre de vêtement que tu veux attraper tout le temps parce que c'est tellement confortable. Mais l'élégance du galon un peu toxédo noir et blanc en dentelle, ça n'a juste pas de sens. Là, on peut se faire un look noir et blanc. Et là, la beauté ici, c'est qu'on a encore différentes tailles. Et là, c'est, 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 page 1. On a extra small à extra large. Bonsoir. Oups, il y a de la petite poussière. Bonsoir. Puis là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le médium sur le dos, mais je prendrais le small. Je pense même que je vais piquer une course puis aller chercher le small parce que la taille est trop grande pour moi. Vraiment, c'est très, très bien taillé. C'est le genre de pantalon que, de façon personnelle, là, je préfère vraiment qu'il soit gainant puis près du corps, sachant qu'il est épais. Fait que c'est très, très, très flatteur. Et la bande de taille était trop grande. On a quand même des petites variations. Fait que Manu, c'est, avec plein d'amour, donné le trouble de créer des lettres d'alphabique. Que j'aime ça. genre, Lynn, je te l'avais dit. J'ai jambé avec Lynn hier. J'ai dit, Lynn, d'après moi, demain, ton oeil va aimer voir ce qu'il va voir. Lynn étant une grande fan de tout ce qui est noir et blanc et de pantalons qu'on porte, fait que ça, ça réunit tout ce que Lynn aime. regarde. Oh, j'aime ça. Il est vraiment, oh, tu vois, je suis vraiment bien dans le, dans le small. Puis là, comme c'est quand même un pantalon legging, moi, j'aime bien l'idée d'un, d'un, d'un chandail ou d'une blouse ou d'un chemisier un peu plus long. Puis tu sais, je resterais comme, c'est sûr que tu pourrais faire un punch de couleur, genre, un chandail rouge avec ça. Mais quand je suis en noir et blanc puis que je veux attirer l'attention sur un détail en particulier, bien, je trouve ça vraiment chouette que ce soit tout noir et blanc. Les manquois, un colonel. Colonel. Ici. Moi, ce que j'aime, là, c'est qu'on peut toujours, même quand les vêtements sont différents, les agencer à notre sauce avec nos préférences. Puis je suis une grande, grande fan de pièces de base de la garde-robe, comme par exemple, le chemisier blanc, le perfecto noir. Puis ça réussit toujours. Tu sais, ça, ça me permet de garder mon style personnel parce que je suis très, très ça dans la vie. Mais après ça, n'importe quelle pièce fun va venir être mise en valeur parce que ça, c'est très neutre, c'est très classique. Ça, c'est parfait. Puis je pourrais faire, regarde bien ça, on va l'essayer. J'aime bien l'idée d'avoir une espèce de continuité. Fait que si j'enfile mes bottillons l'offinant, ça ici, là, je peux mettre le pantalon par-dessus, ça fait, ça te fait une belle jambe, comme ils disent. J'aurais pu faire aussi mes petites bottes en suède que j'appelle mes bottes chaussettes qui s'enfilent comme une paire de bas. C'est ici. Tu vois ça, ça, j'aime beaucoup. Le côté un peu rough encore une fois. Ouf, citron que c'est beau. C'est tout chouette. Tu sais, comme ça, c'est juste neutre puis après ça, c'est encore neutre mais c'est comme... C'est tellement chouette. Puis honnêtement, tu peux totalement faire le bord puis le raccourcir malgré le galon sur le côté. Ça, c'est ça. Donc, comme je vous dis, je suis dans la taille small et c'est bien gainant. Mais choisissez toujours en fonction de vos préférences mais oubliez jamais que c'est préférable d'habiller la partie la plus forte de notre corps en premier. Il en va de notre confort. C'est bon. maintenant, ce matin, j'avais envie de vous montrer ce que ça donne quand tu prends le temps de t'assurer que tes vêtements représentent exactement ce que t'es puis ce que t'aimes. OK? Je commence par enfiler un vêtement qui est sur notre site qui pourrait avoir l'air très, très classique mais comme Sarah Pacini ne donne jamais dans le plat, il y a toujours une petite twist qui n'empêche pas le vêtement de traverser les années la tête haute mais qui fait en sorte qu'il y a un détail fun. C'est bon. C'est fini. Alors, je commence par enfiler celle-ci. Là, c'est ici. Là, je vais faire T-shirt simple. Il y a une petite manipulation ici, là. merci de me donner un peu de temps. Donc, ça, c'est la pièce fantastique de Sarah Pacini dans sa version officielle et première. Alors, c'est une pièce en fin lénage gris. Gris étant la tête neutre du moment. même si le gris s'en va nulle part après avoir été particulièrement à la mode. En ce moment et cet hiver, tout ce qui est gris, du gris perle au anthracite charcoal très foncé, il y en aura partout. Et j'ai vu des looks de la collection Louisa Serrano qui impliquent différentes nuances de gris. c'est d'un chic, mais d'un chic, mes amis. Puis, quand on n'aime pas juste du gris, le gris, c'est comme du noir. C'est un noir pâle qui peut prendre n'importe quel teint de vie. Un beau fuchsia, un orange vibrant, un lime acidulé. Est-ce que c'est un euphémisme de dire lime puis acide? Je pense que oui, mais on se comprend. c'est vraiment fantastique. Alors, je vous montre ce que ça donne si je porte la jupe telle qu'elle. Celle-ci. Puis là, pour faire dans la simplicité, puis là, si vous n'avez jamais vu cette jupe, c'est malade parce qu'il y a une espèce de ceinture décorative qui a l'air de deux manches de chemisier. C'est juste fourrède. Puis avec ça, moi, je ferais carrément le perfecto, mettons. Restons simples. Mettons en valeur le détail qu'on veut mettre en valeur, c'est-à-dire le détail de manches sur la jupe fantastique. C'est une jupe qui est lavable à la machine. Ça, c'est toujours le bonheur total. Juppe grise maxi à ceinture manches chemisier. On a extra small à médium et ma taille, ce serait la même que d'habitude, c'est-à-dire la taille small. Ça, c'est fantastique. OK? Mais regardez ce que ça donne quand tu décides de vraiment prendre tous les moyens pour que tes vêtements te ressemblent et qu'ils soient vraiment adaptés à ce que t'es. Mais je te dirais surtout à ce que t'aimes. de la taille, c'est-à-dire Ça, c'est ma jupe après avoir perdu quelques pouces. Moi, j'aime bien l'idée qu'on voit un petit peu plus de bottes ou un petit peu plus de jambes, dépendamment de ce que je choisis de porter avec ma jupe. Et je suis une fan d'enlever une coupe de pouces pour me sentir vraiment moi-même avec un vêtement. C'est vraiment juste comme faire un ourlet de pantalon ou un ourlet de jupe, mais ça change pour moi complètement la donne. Tellement belle et originale, mais regarde. Puis là, je ferais la même chose. Puis comme c'est un fin lénage, moi je vous le dis, je porte ça longtemps dans la saison, puis dans ce temps-ci de l'année, même s'il fait 27 en fin de journée, c'est le genre de jupe que je porterais avec mes Converse, puis un T-shirt, puis je me sentirais hyper bien. Dévoiler un petit peu plus de bottes, je trouve que ça élève, tu sais. Puis là, je vous montre ce que ça donne avec les 10 Converse. Tu sais, j'ai même le goût. Tu sais là, soyons fous. Moins le soulier a rapport, plus je trouve ça hot. Je suis vraiment rendue là dans ma vie. Faire l'inverse de ce à quoi on s'attend. Là, j'ai enfilé juste un top super simple. Je pourrais faire une camille ou un... Mais tu sais, j'aime ce que ça donne d'avoir un petit peu de mollet. Avoir l'os de la cheville au grand vent, là, ça me parle. Ça me parle beaucoup. Donc ça. Puis je pourrais faire... Ma veste en jeans avec ça. Mais j'aime beaucoup l'idée d'un camailleu de gris. Fait que là, je vous sors ma veste en coupeau personnel. Qui vient d'anthropologie, je l'ai depuis des années. Tu sais, gris sur gris, je trouve ça tout le temps vraiment chouette. Elle est à l'envers. Tu peux même faire, tu sais, le... Juste le French tuck. Tu sais, ça... Dans mon cas aussi, ça m'avantage mieux d'avoir la cheville au grand vent. Je trouve ça... Je préfère cette longueur-là. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se dire « Ah, mais moi, mettre les ciseaux dans une pièce de ce prix-là, j'ose pas. » Mais ça veut dire que pendant des années, tu vas porter une pièce qui sera pas parfaitement à ton goût, tu sais. Puis on peut te dire « Ouais, mais mettons que la mode change, là, puis que... » Regarde, si la mode change, là, dans une couple d'années, tu vas peut-être avoir une nouvelle jupe longue. Fait que je me dis tout le temps, « Faisons le maximum avec les pièces qu'on a et assurons-nous qu'ils nous rendent vraiment heureuses. » Tu sais, ça, pour moi, c'est tellement confort, là. Je ferais ça. Puis comme c'est gris-blanc seulement, j'ai le goût d'ajouter un élément là-dessus. qui contient un peu de rose. « Cache cette veste de règle, je sais, je l'aime tellement. » Puis je mettrais le sac à dos. Tu sais, ça, là, ça, je me sens moi. Tu sais, quand t'enfiles quelque chose, puis tu fais ça, là, c'est totalement moi. Bien, ça, c'est totalement moi. J'ai l'aisance dans la jupe. La veste, c'est la mienne, je le rappelle. Et ça, c'est totalement, totalement moi. Alors, le confort, la qualité, l'oversize. Tu sais, ça pourrait être mes trois mots. Confort, qualité, oversize, ça pourrait être les trois mots qui décrivent le mieux mon style. Nancy qui dit « J'aime beaucoup ta philosophie avec les vêtements. » Bien, tu sais, c'est comme... C'est comme quand on... Attends, là, j'ai une pensée, mais je ne suis pas capable de l'articuler. Ça va venir. Ça va venir. C'est comme quand on se dit « Ah, je vais en perdre 15 livres, après ça, là, je vais aller magasiner. » Hey, habillons donc le corps qu'on a au moment où on l'a, parce que pendant le temps où tu vas essayer d'atteindre le poids que tu aimerais avoir, tu ne te sentiras pas au top de ta game. Mais, mais... Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ta vêtements. Ça, c'est ma jupe. Vous l'aurez compris. Elle est vraiment maintenant mise exactement de la longueur que j'aime. Vous pouvez voir que c'est même un petit peu plus court que quand je fais le pantalon. Je suis probablement un gros 3 pouces au-dessus de l'os de ma cheville. Mais en même temps, c'est vraiment une question de préférence. Fait que si vous allez faire raccourcir quelque chose avec la couturière, c'est le fun. Elle va mettre des épingles. Puis là, tu vas pouvoir te regarder et tu vas dire « C'est exactement ça que j'aime. » C'est exactement ça que je veux. C'est ça ici. Maintenant. Ça, ici. Puis je pense vraiment aussi que quand on se procure des vêtements qui sont dans la catégorie de l'investissement, bien, ça vaut la peine de maximiser son investissement puis que le vêtement, en plus d'être top, top, top qualité puis indémodable et facilement agençable, bien, tu t'assures que tu pousses jusqu'au bout. Tu sais, je me dis « Rendu là, un 12-15 $ chez la couturière pour qu'elle le mette parfait pour toi, c'est rien. » C'est quand tu y penses. Fait que porter les vêtements tels qu'ils sont en se disant que c'est ça, non, non, non. On pousse, on pousse notre mérite jusqu'au bout puis on mérite que les vêtements soient parfaitement comme on les aime sur notre corps. Ça revient aussi à quand on est en deux tailles. On se squeeze pas, on se squeeze jamais dans un vêtement. On prend une taille de plus puis on fait faire une pince par notre super couturière. Se trouver une nicole, là, je souhaite ça à tout le monde. Quelqu'un qui va s'assurer que les vêtements ont l'air cousus sur nous autres, c'est franchement agréable. Puis je pense vraiment que toutes les femmes méritent ça. Là, je cherche mon pantalon tailleur. Voilà. Là, on y va avec le principe du crop top qui peut faire peur à beaucoup de femmes. Le principe du chandail écourté, c'est hyper flatteur et ça veut pas dire que t'es obligé de montrer ton nombril. Alors, là, j'enfile mes... Ça, c'est mon pantalon Luisa Serrano qu'on a encore dans différentes tailles et en noir et en crème. Puis là, on va enfiler le crop top. Puis la beauté, c'est quand tu portes un pantalon tailleur qui est taille haute, bien, un crop top va vraiment juste venir s'accoter. Et c'est génial. OK, attends, j'ai été distraite parce que j'aime beaucoup ça. Nancy Baudouin. Je travaille dans une boutique et c'est incroyable comment les clientes veulent que tout soit parfait tout de suite, mais on est toutes différentes. Manu a dit quelque chose qui allait vraiment dans ce sens-là. Elle disait, quand on veut plaire à tout le monde, on plaît à personne. Fait que dans ce temps-là, les vêtements ne peuvent pas être faits pour fêter sur tout le monde. Puis moi, je pense que c'est même économiquement plus avantageux d'acheter quelque chose qu'on aime, dont la qualité nous convient et le prix aussi, et de le faire altérer plutôt que d'espérer que le vêtement nous fasse parfaitement du premier coup parce que les chances sont que ça va être un vêtement qui va être ultra dispendieux puis ça va t'avoir pris tellement de temps de le trouver que finalement, ça revient plus cher. Fait que prendre un vêtement, tu sais, à bon prix et le faire modifier, c'est génial. Tu sais, quand tu t'attends à ce que tout soit parfait, tu vas probablement être déçu très souvent puis tu vas même probablement abandonner. Fait qu'en prendre un qui te convient et faire agencer, faire arranger le petit détail, ça fait vraiment une très, très grande différence. C'est plus rapide puis c'est moins souffrant. Puis je vais vous dire une chose, ma belle-mère jamaïcaine m'a déjà dit, puis elle a beaucoup d'humour, mais elle m'a déjà dit, en Jamaïque, toutes les femmes font faire leurs vêtements parce qu'elle dit, nous autres, on est généreuses de partout puis perdre du poids, c'est pas dans notre intention et se faire suer à trouver un vêtement qui nous va vraiment bien, c'est très compliqué. Fait qu'on prend le chemin le plus facile, c'est-à-dire faire faire nos vêtements. Fait qu'il y a beaucoup, dans chaque vinage en Jamaïque, il y a beaucoup de tailleurs et de couturiers et de couturières qui font les robes des femmes puis je trouve ça assez chouette. Rien de plus vrai, c'est l'histoire de ma vie. Voilà. Je n'ai déjà dit, je l'ai ce pantalon en crème et il est fabulous. Non, non, c'est un pantalon qui fait... OK, avec ça donc, le Decrop Top, c'est un chandail que je ne pensais pas ravoir et on a un exemplaire et c'est un chandail qui fait partie de la gamme Taille unique de Sarah Pacini. Là, je vais mettre une pince à mon pantalon parce que faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Je n'ai toujours pas fait arranger la taille qui est trop grande. Donc, ce pantalon, c'est notre pantalon de Louisa Serrano. Pantalon qui doit être sur la deuxième, première page. Il n'est-tu pas là? Ça se peut qu'il n'est pas là carrément. Oui, attendez, je le rajoute. Louisa, pantalon noir. C'est le pantalon tailleur noire à pince lavable. Voilà. Et là, je suis dans le fabuleux chandail. Clonette qui dit, moi, j'ai ce chandail en khaki. C'est un charme. C'est vraiment, vraiment un charme. Il est décourté, mais mon pantalon, il arrête ici. C'est vraiment un pantalon taille haute. Ça fait que ça te fait des super belles proportions sans être cintré, sans faire de French stock. C'est juste franchement fantastique. Là, j'ai ma pince au dos. Je pense que je vais mettre une ceinture. Ça va être plus beau. Je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne aussi, donc, au dos. Je cherche mes affaires. Je vais mettre une ceinture qui n'a pas rapport. Puis, c'est vraiment ce pétalon émangué. Tu sais, vous me faites rire, on se fait rire, vous me faites capoter. J'aime tout de ce qu'on est devenu, notre gang. notre vocabulaire qui nous est propre, notre humour qui nous est propre, notre côté, le style n'a pas d'âge, le côté, le style n'a pas de taille. Le fait qu'on ait une clientèle, puis une... Je ne vais pas dire clientèle, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais une communauté qui ratisse entre, je dirais, 30 ans puis 80. Puis, tout le monde s'entend puis que le monde tisse, les femmes tissent des liens d'amitié dans la vraie vie, ça vient vraiment me chercher. Fait que voilà, je te montre ce que ça donne. Tu sais, c'est vraiment un chandail qui est fait très ample. La bande métallique dans le bas, c'est un petit peu diaphane, mais le diaphane, c'est sexy, mais ça ne camoufle pas, mais ça camoufle les imperfections, c'est ça que je voulais dire. C'est hyper, hyper flatteur. Puis regarde, la largeur, on est vraiment dans une taille unique. Puis si tu fais comme « Oui, mais pas tant! » ce chandail-là peut vraiment, vraiment prendre une superposition de chemisier. Fait que c'est comme tu as le meilleur des deux mondes et c'est super, super extensible. Oui, on est une sacrée belle gang, vraiment. Et c'est ce qu'on appelle la viscose froide chez Sarah Pacini. Fait que c'est vraiment un chandail qu'on peut porter à l'année. C'est vraiment bien. C'est vraiment très bien. Tandis que je suis dans un pétalon noir, on va se gosser un tailleur qui part d'une base de la garde-robe, c'est-à-dire pantalon noir et t-shirt blanc ou camisole blanche. Je vais laisser avoir pour vraiment que je fasse reprendre la taille. Mais, puis donc, t-shirt blanc, pantalon noir. Là, je pourrais me déchiquiser ça. C'est ici. Puis, pour celles qui, peut-être, sont avec nous pour la première fois, d'une part, bienvenue parmi nous. Et la raison pour laquelle mon pantalon est trop grand, c'est que, ça revient à ce que je dis toujours, on habille toujours la partie la plus forte de notre corps. Donc, plutôt qu'un 6 ans, au niveau des hanches, ici, j'avais besoin d'un 8 ans. mais la taille est trop grande, ça fait que je vais faire reprendre la taille et le pantalon va donner l'impression d'avoir été, comme on dit ici, cousu, sumui. Donc là, là-dessus, j'y vais avec un blazer. blazer. Moi, je trouve que les femmes s'entraident, bien, c'est pas toujours le cas, mais ici, c'est fourraide. Blazer laurel, pied de poule, double bouton, petit détail de frison fantastique, indémodable, mais fun. Je roule les manches, je retrouve un ourlet noir qui rejoint mon pantalon. Je vais faire, je vais faire ma petite peinture, je vais me sentir plus à l'aise, comme dirait Helmut Fritz. Vous serez plus à l'aise. C'est ici. OK. Et là, pièce de résistance là-dessus, même si tu traites de même, c'est vraiment chouette. une touche de douceur, le chemisier, là, j'ai pas de chemisier sur le dos. Est-ce qu'on parle du blazer? Blazer, blazer, blazer? Possiblement. Ouais. Alors ça, c'est le l'orel qui va s'ajouter à la sélection du jour. Blazer cintré Prince de Galles à Frison. On est dans un blazer quatre saisons parce que ne contient aucune laine. C'est un blazer qui est à 255 sur notre site, mais qui se détaille au prix régulier 795. Et là, avec ce foulard, Hubert Gasser, je peux faire juste le petit le petit comme double nœud comme ceci. Mais en ce moment, j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. on est vraiment dans la douceur. J'aime beaucoup l'idée de la grosse boucle. Puis comme la coupe ou le format du foulard se prête vraiment bien à ça, tu sais, tu peux aussi... Ah, ça aussi, c'est beau. Tu sais, pour chiquiser un T-shirt, tu te fais juste un genre de cravate puis tu viens... Tu sais, ça camoufle le fait que tu es en T-shirt en dessous. Colin, c'est beau. J'avais jamais fait ça, je pense. Je pensais, oh, j'aime ça. C'est vraiment beau. Puis là, je ferais les lunettes solaires noires. Et ça, j'aime ça beaucoup. J'ai ma pince, mais ça, je trouve ça vraiment très, très cool. Ça fait ultra chic, mais tu es dans le confort d'un T-shirt en dessous. C'est un blazer qui est stretch, donc on est vraiment bien. Puis sinon, tu assumes ton T-shirt. Puis là, je ferais la super grosse boucle. dans le haut, je vais camoufler l'étiquette. On a quelques foulards Hubert Gasser en ce moment qui sont tous fantastiques et qui sont tous quatre saisons. Puis c'est vraiment un mélange de soie et de coton. C'est si simple quand tu y penses. Du noir, du blanc, du gris, un accessoire luxueux. Le blazer est magnifique. C'est un classique revisité parce que le petit frison, mais ça donne quelque chose de super féminin sur un prince de galle qui généralement peut faire un peu masculin. Puis il est vraiment extensible. Il y a de l'élastane là-dedans. Puis c'est polyester viscose avec une doublure 100% acétate, mais légère au dos. Ça fait pas trop chaud non plus. Ça, c'est vraiment une belle pièce. C'est un 6 ans qui est cintré. Je le trouve très confortable sur moi. C'est ma taille. Fait que je suis un bon juge. Je suis un bon juge de ça. Maintenant. OK. J'ai trouvé un pas pire match hier entre un pantalon tartan et un T-shirt imprimé tonnet. Donc, le pantalon, c'est un pantalon de Michael Kors collection qui est trop petit pour moi. Mais il y a une certaine extensibilité dans la matière. Ça, ça me permet de l'enfiler. Mais il me pète sur le dos. Je vous le dis. Et là, j'enfile un T-shirt de tonnet qui est imprimé et qui fait partie de mes coupes de T-shirts préférées. c'est-à-dire avec la manche écourtée mais qui donne quasiment un effet d'épaulette. Ça, là, ça, j'aime ça. Parce que ça a du look quand tu le portes tout seul. Mais quand tu enfiles quelque chose par-dessus, c'est comme si tu n'avais pas de manche. Fait que c'est hyper confo. Joliane, il y a des nouveaux niveaux dans le site. Je vous invite à aller voir. Tu sais, directement sur verysmart.ca, il y a un onglet dans le menu qui s'appelle le club. Et quand vous allez visiter cette page-là, ça vous montre les différents niveaux d'abonnement qu'on offre. Donc, il y a le niveau Onyx, il y a le niveau Opal et il y a le niveau Perle. Puis, on détaille tout ce que chaque niveau offre. Fait que je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus si ça vous intéresse. ça ici. Puis, c'est parce qu'on est vraiment dans les mêmes teintes. Regarde ça. Ça là, je trouve ça hyper chouette. Le T-shirt, la qualité du coton, c'est juste sensationnel. Et, avec ça, je pense que je ferai quelque chose de rock. Donc, j'irai avec la botte de combat. Ici. Ici. Quand même, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, le motif floral avec... C'est beau. C'est vraiment chouette. Puis, là-dessus, je ferai probablement... Moi, j'aime bien le principe d'une veste longue. Mais là, étant donné qu'on est dans les bottes de combat, on pourrait simplement rocker la patente. Et rocker la patente implique la botte de combat et le perfecto. Reçu mon capulaire et mes deux colonels. Merci et bravo aux doigts de fée qui les a conçus, Nicole. Merci beaucoup, Christiane. Je passe le beau mot à Nicole tout de suite après le live. J'aime le fait que, tu sais, le pantalon tartan est très, très, très classique, mais là, on le rock en l'agencé avec des pièces qui ne sont pas classiques pantoutes. Et ça, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment chouette. Légère brillance au motif. Oui, c'est ça. C'est assez discret, mais c'est le fun. Et le pantalon, c'est vraiment génial, mais il n'est pas nécessairement fait pour être aussi moulant. C'est vraiment juste qu'il est trop petit pour moi. C'est le pantalon cigarette en laine vierge à carreaux. C'est une taille 6. Fait que je vous dirais qu'au niveau de la taille, je suis bien. C'est vraiment la cuisse et le mollet. Mais comme il y a une extensibilité, je suis super bien. Y a-tu vraiment... C'est ça, c'est 96 laine vierge et 4 spandex. Ça peut bien être luxe et ça peut bien être confortable. Bref, qu'on peut tout avoir. Puis tout en même temps. J'adore cet écho. J'adore cet écho. OK. Si on veut semi-chiquiser ce look, un chandail qui est, je vous dirais, carrément la même couleur que le t-shirt que je viens d'enlever, que j'aurais pu carrément porter en dessous, d'ailleurs. c'est le pull de Sarah Pacini avec son détail ouvert au dos. On est vraiment dans quelque chose de neutre. Je trouve que ça marche vraiment très, très bien. Et là, par contre, je fais un changement de pantalon. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. J'ai encore plein de choses à vous montrer. Puis je vois que j'ai pris mon temps. Je me sens tellement bien aujourd'hui. On dirait que le fait que le site a été poussé en ligne, une bonne chose de fait. Ah, bien tiens, j'y vais avec le pantalon jogger de Tonic qu'on a en deux tailles. J'aime assez ça, ce genre de pantalon. Encore une fois, un trompe-l'œil. C'est un pantalon qui a l'air d'un tailleur avec son ourlet revers. Voilà, il y en avait un peu. Mais en même temps, c'est le confort d'une bande élastique, mais en tricot, de coton probablement. Ça fait que c'est hyper doux. Puis j'aime le fait que ce soit un peu ample sur un peu ample. Puis ça, je me sens vraiment bien là-dedans. Le pantalon tonnet. Nous avons les tailles 10 et 12. Donc ça, c'est la taille 10. Puis tu sais, j'ai vraiment là de la belle, belle, belle aisance au niveau de la taille. Puis j'ai le goût de le chiquiser. Tu sais, je l'ai toujours mis genre en sneakers ou en sandales. La matière est vraiment très, très, très douce. J'aime l'idée de... C'est beau ce que ça fait. Félicitations pour le nouveau site. Beaucoup de travail et le résultat est wow. Comme je l'expliquais, il y a encore des petits ajustements à faire, mais on est vraiment là-dessus. Puis vos beaux mots nous touchent vraiment, vraiment beaucoup. parce que je le dis souvent, plus ça a l'air simple, plus ça a été compliqué. C'est le principe, j'appelle ça le principe de Apple. Quand Apple a révolutionné les téléphones en faisant en sorte qu'un bouton ou même les iPods dans le temps, un bouton te permettait de tout faire. C'est clair que plus c'est simple, plus ça a été compliqué. Puis les sites web, c'est un peu ça. Puis comme c'est jamais fini un site web, on s'est dit, on y va, c'est fonctionnel. Puis après ça, on va s'assurer que tout est parfait. Puis c'est le fun parce qu'on navigue dedans puis on voit tout de suite là où ça accroche puis on va tout régler ça. Mais tout est fonctionnel, tout est beau. Mais si jamais il y a des petites choses, inquiétez-vous pas, tout sera vraiment, vraiment remis à son état de perfection auquel on s'attend. Ça, j'aime ça. Tu vois, il y a une simplicité. Puis je pourrais totalement faire un sneaker avec ça puis ça serait aussi très, très beau. Mais j'aime ça. J'aime la trappe d'aération au dos aussi. Puis si je veux faire quelque chose de plus lumineux, malgré le fait que ce soit un tartan dans les teintes de, tu sais, choco, mocha, cacao, je vais y aller avec... Ah bien, couleur colorée, là, j'avais pensé à ça ici. Parce que celui-là, il est vraiment... C'est vraiment très beau en vrai avec le pantalon, avec le haut, je veux dire. Puis le fait que le pantalon soit à motif mais qu'il est dans le bas puis que c'est vraiment très discret comme imprimé, je trouvais ça bien beau. Tu vois, merci Nicole, ça m'a permis d'ajouter ça. Puis tu sais, c'est pôle, mais ça rejoint bien. Puis sinon, quelque chose aussi que j'aime faire qui est différent, mais c'est aussi une superbe astuce pour toutes celles qui n'aiment pas attirer l'attention sur le ventre. Une chose qu'on peut faire quand on fait une ceinture pour cintrer un vêtement, c'est de se squeezer le foulard en dessous. Ça fait une espèce de petit amas de tissu dans le bas puis ça devient comme une espèce de filet de sécurité. Ça fait comme un plastron, tu sais, c'est chic puis en même temps, ça a une double fonction. Puis c'est chouette de voir le mix, tu sais. Je n'ai pas ça du tout, du tout, du tout. Avec la ceinture tombe sur tombe, avec ce qu'il y a en dessous. C'est chouette, je trouve ça cool. Maintenant, si on veut ajouter de la couleur aux pantalons tartants, là, j'y vais avec quelque chose de complètement coloré. Et c'est bien coloré. Pour moi, ça reste quasiment à la base de la garde-robe et c'est le chemisier, oui, à rayures bleu et blanc. ça, j'aime beaucoup. Et là, je l'enfile en taille, je crois, 14 et c'est de l'oversize. Alors, ça ici, puis là, je vais faire quelque chose que je ne fais pas si souvent que ça, c'est-à-dire ne pas me boutonner le col. Par contre, je vais remonter les manches, ça, c'est certain. Puis, je vais changer de chaussure. Je trouve que là, la chaussure, et s'il y a des fans de Friends, j'ai l'impression que ce que je viens de faire là, c'était quasiment une passe à la Ross avec ses pantalons de cul. J'aurais pu manger ma botte dans le fait. Ça, ça, j'aime beaucoup. Le mélange rayures et tartan, puis dans le choco, il y a du bleu. Il y a un genre de bleu de nain, ça passe bien. Si je fais ça à billets, j'irai carrément avec la chaussure Marine parce que Marine, c'est le neutre le plus près du chemisier. Il y a quelque chose de sexy parce que le chemisier, ça donne vraiment l'allure de quelqu'un qui aurait enfilé le chemisier de sa tendre moitié. Ça, là, ce chemisier, on a les tailles 10 à 14. La taille 10 est épuisée pour l'instant. Donc, il reste 12 et 14. Et présentement, je suis dans la 14. Puis, si je regarde dans l'onglet mesure, la taille 14, le buste fait 24,25. On est dans du, je vous dirais, du 18 ans au niveau des tailles régulières. Vous pouvez vraiment vous fier aux mesures. Et si vous n'aviez pas 14, vous êtes plus 16, vous allez avoir de l'aisance quand même. Mais vérifiez et comparez la mesure du buste d'un chemisier que vous avez dans lequel vous vous sentez confortable. Ça, c'est... J'aime beaucoup. Il y a une simplicité, mais il y a un côté très, très sexy aussi en même temps. Puis, je pourrais aussi, on pourrait faire choco, ça marche tout le temps. Je cherche une autre idée. Je cherche une autre idée. Mais tu sais, mettons une journée comme aujourd'hui, là. je ferais probablement ça. Quelque chose de ben, ben, ben décontracté, là. Puis un beau décolleté profond avec un chemisier au vœu 16, c'est chouette aussi. Ne jamais hésiter à porter des vêtements d'automne avec des chaussures estivales. C'est cool. Puis c'est parfait pour la météo. Avoir les orteils au grand vent quand il fait chaud, très agréable. Hum. C'est ça. Ensuite. Ce matin, j'avais envie d'être complètement cinglée. Puis on va faire quelque chose ensemble. Juste pour que vous voyez à quel point ça va rejoindre un peu ce que j'ai fait avec la jupe grise. C'est-à-dire la mettre à mon goût à moi en la raccourcissant. Et là, on va faire quelque chose que je trouve toujours excitant. Puis en même temps, je me dis c'est juste du tissu et tout ce qui se coud se découpt. Et tout ce qui se découpt se recoupte. Alors, c'est ici. J'arrive dans deux secondes et quart. le temps de retrouver ma dextérité. T'as-tu ri? T'as ri? Je t'entends du rire! Hey! Ça rit de moi. OK. Je capote sur cette blouse. Mais des fois, je dis souvent que trop, c'est comme juste assez. Mais ici, je serais prête à passer à l'action. À moins que quelqu'un me dise « Laurence, touche à rien, je suis à 15 secondes de passer ma commande sur cette pièce telle qu'elle. » Fait que je vais compter jusqu'à 10. Puis si personne se manifeste, je passe à l'action. 10. Je ne vais pas en décompte. 10. 9. Félix, il soit aux aguets. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.5. 0.25. Vous voulez vous voir? Attends! Ah oui! Ah! Carole! Attends! OK. Qu'est-ce qui se passe, Carole? Je vous le dis, là. Calme! Attends! Tu veux enlever les pompons blancs? Oui, madame. En fait, c'est des roses. Puis en dessous, il y a des boucles de rubans gros grains. Puis je trouve que ce serait suffisant. Carole, tu es la seule qui m'a crié « Attends! J'attends! On veut voir ta suite! Tu vas enlever les manches! Bien non! Bien non! Bien non! Jamais de la vie! Jamais de la vie! Non, non! Puis la beauté, c'est que même si je le fais puis quelqu'un décide de passer la commande, je peux envoyer les pompons avec puis tu décides ce que tu fais. Puis sinon, je vais demander à Nicole de lire coudre « Tout ce qui se coud se découe! » de faire en sorte qu'un vêtement soit parfaitement à notre goût. Moi, je le dis souvent, il ne faut ni me laisser toute seule dans la chambre avec une paire de ciseaux parce que c'est sûr que je vais me couper le tout pète. Puis c'est sûr que je vais modifier les vêtements quand je sais que je suis à un coup de découseur de la perfection. Fait que tu sais, tu en enlèves un puis là, tu fais « Ben oui! » Puis j'ai commencé par le haut mais honnêtement, j'aurais pu peut-être commencer par le bas puis garder le premier puis enlever les deux autres. Mais je pense que ça va être très, très beau. On continue-tu? Malade, une transfo-life, j'adore. Ils ne vont pas super bien. Sandra, as-tu un petit ciseau qui va vraiment bien? Ok, on continue? On va enlever le deuxième. Ça ici. Tu sais, je veux juste dire que ça, c'est une pièce qui se détaille au prix régulier. 655 $. Mais avec un découseur, il ne peut rien arriver de mal. Tu sais, tout ce que ça fait, c'est ça découe les choses. Mais tout ce qui se coud, se découe. Et tout ce qui se découe, se recoue. Ça. Ça. tu enlèves les petits fils. Voilà. Ça va tellement être beau, là. On continue, hein? On continue ou on aime le dernier? Là, on fait un travail de groupe, là. Hé, je n'haïs pas ça avec le dernier. Tu aimes? On passe au vote. C'est slick, là. J'aime vraiment ça. Juste la basque plissée. OK, on passe au vote. Beaucoup mieux sans les roses. J'adore les rubans. Ben, moi, c'est ça. Tu sais, tu regardes ce qu'il y a en dessous et tu fais, ben, voyons, ça va être superbe. Là, juste les boucles, c'est parfait. Non, 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 on continue. Parfait. Ça pourrait être un webinaire complet. On laisse le dernier, on l'enlève. enlève-le. On continue. J'aime tout. J'aime tout ce qui se passe. J'aime avec le dernier. Je pensais la même chose. Comme ça, garde le dernier. On continue. Je ne sais pas. OK, je le sais. Je laisse le dernier. Je laisse le dernier. Mais si quelqu'un passe sa commande avec cette pièce de rêve et veut avoir rien du tout, on enlève le dernier. Il y a une petite note, il y a une section de notes quand on passe la commande pour nous écrire un petit mot. Je trouve ça joli. Moi, je l'enlèverais, mais je trouve ça beau le dernier, tu vois. Je trouve ça plus beau même là que si on l'avait gardé dans le haut. On laisse, on continue, on garde le dernier, on continue, on continue. Colin, garde le dernier. Ah! Hey! Colin, les smartenistas sont plus divisés que jamais. Colin, je ne sais pas, elles veulent le garder. Bon, Félix, tu as comptabilisé, on le garde, mais je vous le dis, tu es à un coup de ciseau de tout enlever. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment chouette. C'est une taille 38 européenne. C'est supposé faire un 6, je te dirais que je suis hyper bien, mais comme c'est une coupe qui est légèrement cintrée, non, je trouve que c'est une belle taille 6, mais je pense que ça peut faire un grand 4 aussi. Moi, je dis que l'heureuse acheteuse pourra faire son choix, ben oui. Mais tu sais, il ne faut jamais, jamais avoir peur de faire des petites modifs qui font que le vêtement nous ressemble parfaitement. puis tu sais, Monsieur Achour, là, Monsieur Achour, ne soyez pas insultés. On a juste légèrement modifié votre création. C'est tellement beau. Là, je ferais le perfecto là-dessus. Les manches sont tellement vaporeuses que ça se glisse parfaitement en dessous. C'est hot. Je pense que c'est beau avec le dernier. J'aime ce que ça donne, le dos, la vasque. C'est vraiment très chouette. J'adore faire ça. Je fais ça tout le temps. Toujours. C'est ici. pour celles qui ne connaissent pas Monsieur Achour, il a fait son éducation de designer comme apprenti chez Chanel. Puis on peut totalement voir l'inspiration, l'influence. C'est Édouard, Achour, Paris. C'est vraiment du super luxe. puis les boucles sont souvent partout chez Édouard, Achour. Surtout avec ce top pour lequel je ne ferai aucune modification parce que ça, je trouve ça vraiment très, très, très beau. C'est un top qui a aussi une fermeture éclair sur le côté. Donc ça ici, j'aime beaucoup. Ici, le fun, c'est quand tu mets une pièce par-dessus. Tous les tops et les gants sans manche sont parfaits pour superposer parce que ça fait que ça reste hyper confortable dans les emmanchures. j'ai le goût de faire le petit avec le petit top Sarapacini, Spencer en lénage gris. En passant, j'ai complètement oublié de faire ça mais vous l'aurez peut-être remarqué, on est vraiment dans la même, je vous dirais que c'est exactement la même, même matière. Fait que la jupe, la jupe avec le Spencer, il va falloir faire ça éventuellement. Jupe et Spencer, fantastique. Mais là, j'ai le goût de faire un look 100% Édouard Achaud. C'est un pantalon aussi classique que fabuleux. C'est un pantalon gris en laine légère. Oh, que j'aime le set-up, la couleur, c'est flamboyant, ça illumine tout. Là, c'est un pantalon qui est plein de longueur. Mais regarde ça. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Je fais ça. Avec ses détails de bouton doré, ça donne tellement de style. Voilà. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Il est long en ce moment, il faut vraiment le faire ajuster. Je vais prendre mes talons les plus hauts. Ça, là, si t'es très, très grande et que tu cherches un pantalon qui ne va pas être trop court, je te jure que Hibert H.O., c'est ton ami, c'est ton allié. On a la taille 38 et la taille 40 dans ce pantalon et je suis présentement dans la taille 40 et je vous dirais que je suis vraiment très, très, très bien. Il est coupé, là. Fantastique. Ça, j'ai vraiment... Ça fait un peu, je sais pas, Tiffany, un peu Chanel, indémodable, mais pas plate. Ça, là, c'est du pétalon. Il est vraiment très long. Il est vraiment très, très long. Puis on peut rocker ça avec le pétalon. perfecto. Regarde, tu peux même faire sortir la boucle. Puis il est léger puis c'est doux. J'aime bien ça. Je termine avec une robe Cédric Charlier. Ah, le pantalon, ils abstinent, c'est fou, là. Évidemment, une fois coupé de la bonne longueur, tu peux le porter en sneaker, là. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être un pantalon que tu portes en talon, justement. c'est pas parce qu'il y a le mot talon dans le pantalon que tu es obligé de le porter en escarpin. Donc, pour cette robe Cédric Charlier, c'est une robe qui est lavable et qui se porte vraiment, vraiment quatre saisons. Il nous reste une taille 10 et une taille... Je pense que c'est deux tailles 10. Ça fait peut-être une petite erreur sur le site. Ouais. On va corriger ça. La beauté, c'est que c'est une robe qui est taillée pour être cintrée avec un ruban coordonné qui est fixe. Cette robe-là me rend complètement malade parce que c'est une robe moderne mais taillée dans un tissu qui fait, je vais dire, vintage ou rétro et j'aime beaucoup cette influence-là. Puis comme tu peux voir, une fois que tu ajustes la ceinture à ta taille, même si j'habille 6 dans la vie, la 10, je peux la porter sans problème. Pas cette robe. Donc, ça, c'est la taille 10 et de ce que je comprends, il ne reste que la taille 10 mais en deux exemplaires. c'est une robe qui a des poches. Je vais juste aller voir le détail parce que je ne m'en souviens plus. On a eu l'équivalent de small, medium et large. Ça dit même qu'on a une 6. Je vais m'assurer de vérifier ça. Je vais y aller tout de suite parce que ça m'inquiète. Je ne veux pas... Cédric Charlier, c'est le même designer que le fabuleux blazer façon toxédo marine avec le col en satin noir. Voilà, c'est réglé. Donc, il nous reste deux tailles 10 et ce que j'aime de cette robe-là, le fait qu'elle soit entièrement lavable, c'est une robe qui se détaille plus de 900 $ au prix régulier et Cédric Charlier, c'est vraiment du super dispendieux. Mais elle est à 2,45, je crois, sur notre site. Oui, 2,45 au lieu de 925, je crois. Et c'est une robe qu'on peut porter à l'année. En été, c'est assez vaporeux, c'est fluide, avec une belle sandale habillée ou des Birkenstocks. Ça fonctionne hyper bien. Puis quand l'automne arrive, on glisse une botte là-dessus. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a autant l'espèce de rouille que le noir. Puis pour moi, le rouille appartient à la famille des bruns ou des chocots. Donc, on peut facilement l'agencer avec des accessoires bruns comme on peut l'agencer aussi avec des accessoires qui sont noirs. La ceinture, elle est fixe puis il y a vraiment un effet accordéon puis c'est vraiment une espèce de petit frison. Tu vois que c'est fait ample. Il y a aussi le petit frison au dos. Et tu peux totalement garder juste le devant puis faire une boucle dans le dos ou juste un nœud. Donc, voilà. Et si je fais la botte mon or, ça rejoint vraiment bien la ceinture, c'est sûr, mais on peut faire les deux. Tu vois, la longueur, c'est parfait. J'aime ça quand ça dégage un peu plus la botte. Ça fait que ce genre de longueur-là, tu refais le ratio si t'es beaucoup plus petite. Mais ça, j'aime ça. Ça, ça me parle vraiment beaucoup dans le sens de je me retiens à deux mains. C'est une robe qui... J'aime son côté en fait, son look rétro en raison de l'imprimer. Puis avec n'importe quelle robe florale, le perfecto a toujours sa place. Ça fait que ça la rend... Ah! C'est... Ah! Ça la rend... Point! J'ai même pas le goût de fener ma phrase. C'est fantastique! C'est vraiment très chouette. Tu sais, on pourrait même mettre un chemisier en dessous. Chemisier blanc, colonel, ce serait vraiment très, très cool. C'est vraiment de très beau. Donc voilà. Hé, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Il est 9h29. Et passez un excellent... On est-tu mercredi? Des fois, c'est temps-ci, je ne sais même plus comment je m'appelle. On est mercredi! Passez une excellente journée tout le monde et je vous dis à demain pour le live du jeudi. Que le shopping intelligent soit avec vous et surtout, merci d'être là. Bye bye!